Clé à cliquets de Powerfix bonjour, je vais vous présenter 2 clés à cliquets de Powerfix clé à cliquets de Powerfix clé à cliquets multifonctions pour serrer et desserrer les raccords vissés pour les vis à 4 ou 6 pans, les crochets, les écrous à oreilles, etc le couple max est de 150 Nm et c'est pour les tailles comprises entre 6,5 jusqu'à 22 mm clé à cliquets de Powerfix bouton pour serrer à droite ou pour serrer vers la gauche, pour visser et pour dévisser bouton d'ajustement, pour agrandir la mâchoire elle pèse environ 465 grammes clé à cliquets 8 en 1 clé à cliquets 8 en 1, il y a 8 tailles différentes, de 8 à 21 mm à ce niveau-là, vous avez deux tailles, la taille 8 et 12 mm, la taille 17 et 21 mm, la taille 14 et 19 mm, la taille 14 et 19 mm, la taille 10 et 13 mm vous avez un système pour visser ou dévisser également de l'autre côté qui s'est dévisser 7 et 21 mm si votre pas de vis dépasse 17 mm, cela va l'appuyer elle pèse 588 grammes l'appuyer on met sa vis, on insère et on voit tout de suite si ça tourne ou pas la clé s'enfonce, il n'y a plus qu'à serrer si je veux dévisser, j'appuie et je dévisse pareil avec cette clé, on ajuste à ce niveau là je positionne ma clé, je serre et il n'y a plus qu'à visser la clé a eu tendance à riper, je serre vraiment bien un écrou avec une tige, parfois avec la tige on peut être gêné par exemple avec cette clé, je ne peux pas serrer, la tige me gêne, elle est trop grande alors que celui-ci, vous voyez, ça fait un trou à l'intérieur, et donc je vais pouvoir passer la tige voilà donc là c'est déjà serré, là je vais desserrer c'est un trou à l'intérieur voilà pour la petite présentation des deux clés, en conclusion, ce modèle là, rien à signaler, il fonctionne bien au niveau des écrous, il y a une bonne accroche, il n'y a pas de souci concernant ce modèle là, vous avez vu tout à l'heure, j'ai riper au niveau du serrage de la vis et là vous voyez, la partie intérieure, elle a tendance à s'abîmer en tout cas, sur mon modèle, ça s'est un petit peu abîmé dès qu'on commence à serrer un petit peu trop fort, en sachant que la clé est limitée à 150 Nm, mais bon, quand on serre, on ne sait pas du tout à combien on va serrer donc peut-être que j'ai dépassé ces 150 Nm, et de ce fait j'ai abîmé un petit peu la clé mais bon, vous voyez, là je vais serrer, et si on serre un petit peu fort, vous voyez, il y a une prise beaucoup moins bonne alors qu'avec celle-ci, on n'a pas du tout le souci vous voyez, on peut serrer beaucoup plus fort et ça ne lâche pas ce qui est dommage, parce que leur système de serrage, moi je trouve qu'il tient bien, mais c'est plutôt à ce niveau-là, ça s'est abîmé voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, au revoir merci